... Dominique Manotti est auteure de nombreux romans noirs et pour nous c'était important de l'inviter parce qu'évidemment la question de la culture elle nous paraît être particulièrement intéressante pour des militants politiques parce que dans notre combat politique c'est pas seulement la question de renverser la société mais aussi d'en construire une nouvelle et d'en construire une nouvelle et il est évident que la culture et s'intéresser à la culture c'est une voie aussi de l'épanouissement et de l'émancipation c'est aussi la question de se réapproprier une culture de faire la culture la nôtre au contraire d'avoir une culture dominante et pour ça le polar ou le roman noir on reviendra peut-être sur la question de l'appellation c'est aussi intéressant parce que c'est à la fois une littérature populaire et une littérature qui a été en tout cas sur certaines parties à des moments dans des contextes politiques qui ont été une littérature politique et notamment je pense à plusieurs romans mais aussi une réappropriation d'une histoire sociale ça a été le cas par exemple de Meurre pour mémoire de Daninx mais je pense aussi à ton premier roman En sombre sentier où tu reprenais l'histoire de la grève du sentier des clandestins turcs évidemment tu as été aussi une militante d'ailleurs on a passé la soirée d'hier à discuter de ce que tu avais pu militer avec Alain Crévin donc c'est une histoire qu'il y ait on a fait le conte de nos morts voilà et je sais qu'on a beaucoup associé la fin de ce militantisme à l'écriture et je pense que peut-être tu pourras nous en dire plus parce qu'il y a une certaine... on va dire qu'il y a eu un tournant à un moment donné où les militants en fait se sont presque arrêtés de militer ou en tout cas se sont mis à écrire des polars comme si la crise politique... c'était une issue de la crise politique et voilà je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant et voilà ça a été notamment le cas du Néopolar après 68 même si toi tu as écrit plus tard en fait au début des années 90 et je sais que tu as... moi il y avait une phrase qui m'avait particulièrement marqué dans une interview que tu avais donnée à la revue Mouvement en 2001 où tu as dit un livre ce n'est pas un tract et je ne crois pas qu'un livre change la société je ne crois absolument pas qu'un livre soit uniquement destiné à faire passer un message une vision du monde c'est écraser la dimension littéraire si un auteur a un impact à un moment donné c'est parce que sur le plan politique et social il se passe quelque chose on sait que le polar ou le roman noir a beaucoup de succès en ce moment donc qu'est-ce qu'il se passe ? c'est une question quand même très très difficile surtout que je ne sais pas qu'est-ce qui a un très gros succès ? ce qui a un très gros succès si on regarde les ventes en librairie ce qui a un très gros succès c'est Musso c'est Thiriez 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 Thiriez, je vais former son nom Fred, Fred Vargas bon, on ne peut pas parler de polar politique je ne crois pas alors je pense que ce que j'avais essayé de dire dans le mouvement si vous voulez c'est que écrire des romans ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire des rapports politiques que d'écrire des tracts et la fonction n'est pas du tout la même et si on, enfin l'échec si vous voulez du roman socialiste d'après-guerre doit quand même nous rendre extrêmement prudents sur l'utilisation directe de la littérature bon d'abord première idée qu'il y avait là-dedans il y a très peu de livres qui ont une vraie influence politique il y en a il y en a eu chez nous en France le plus clair c'est évidemment Victor Hugo bon mais pourquoi et par exemple en Angleterre quelqu'un comme Dickens sur la question du travail des enfants bon il y en a il y en a vraiment très très peu mais pourquoi Victor Hugo a une influence énorme à un moment donné son engagement d'abord son engagement politique direct a une influence c'est à dire il est républicain et il ne transige pas avec l'Empire ça c'est une position politique c'est pas un roman bon et ça ça a de l'importance en arrière fond mais ce qu'il a surtout c'est qu'il donne une voix à quelque chose qui existe mais qui n'a pas de voix vous voyez ce que je veux dire alors là évidemment c'est très important parce que les gens voilà il est porte-voix c'est une situation qui est très très rare et qui se produit à un moment où cette voix silencieuse on va dire existe et elle existe à la suite de 48 bon et Dickens c'est exactement la même chose c'est à dire que Dickens écrit ses romans alors Dickens en plus c'est un réac fini c'est une horreur ah oui c'est un réac fini et son inspiration l'inspiration de Dickens si vous voulez sur le travail des enfants c'est en fait la noblesse anglaise terrienne qui utilise qui instrumentalise l'horreur du travail des enfants en usine contre la bourgeoisie naissante et Dickens c'est de leur côté complètement complètement donc je veux dire mais ça ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance parce qu'en fait ce qu'il écrit va être repris et utilisé de façon totalement différente vous voyez ce que je veux dire mais là on est on est dans des cas différents avec Hugo et Dickens mais l'engagement de Dickens je le dis pour l'anecdote si vous voulez mais ça n'a aucune importance voilà donc dans ces deux cas il se passe des choses très importantes en Angleterre sur le travail des enfants et Dickens donne une voix à ce mouvement qui existe voilà donc ce sont des cas très forts mais ce sont des cas parce qu'ils sont en phase avec un mouvement social puissant à un moment donné c'est pas eux qui le créent c'est ça qui est très important c'est pas le livre le roman qui crée le mouvement c'est le mouvement qui trouve à s'exprimer dans un roman à un moment donné ou dans plusieurs voilà ça c'est sur cette notion bon alors donc si aujourd'hui ça nous renvoie si tu veux pour essayer de s'expliquer ça nous renvoie peut-être à cette différence entre romans noirs et romans policiers parce qu'aujourd'hui ce qui marche très très bien et ce qui fait un énorme succès de librairie ce sont les romans policiers alors je vais essayer de vous dire très rapidement et pour vous ennuyer le moins possible comment je vois la différence entre les deux elle est fondamentale pour moi elle est fondamentale d'abord la chose qui est intéressante et importante c'est que le roman policier apparaît c'est un genre littéraire qui se crée au 19ème siècle avant il n'y a pas de roman policier et pourquoi il n'y en a pas je laisse tomber la Chine que je ne connais pas du tout il est possible qu'il y en ait eu très ancien en Chine mais je laisse tomber parce que bon mais dans les pays occidentaux enfin même beaucoup plus large qu'occidentaux il n'y en a pas pourquoi il n'y en a pas il n'y en a pas pour des raisons très claires et très simples c'est que il ne peut y avoir de roman policier que dans des états de droit parce que parce que alors très simplement imaginez par exemple une société féodale un crime est commis il y a poursuite et on cherche le coupable comment le juge-t-on ? on le fait marcher sur des charbons ardents si les plantes de pieds sont brûlées il est coupable et il est exécuté si les plantes de pieds sont intactes Dieu l'a voulu et on le lâche vous voyez bien que ce n'est pas compatible avec une enquête policière donc l'ordre de Dieu la religion n'est pas compatible avec quand la religion domine dans une société ou quand un ordre de type féodal domine dans une société le fonctionnement d'une enquête policière n'est pas possible donc c'est une littérature qui apparaît avec l'état de droit et avec cette notion de droit et de justice telle qu'elle fonctionne dans un système hérité plus ou moins des lumières comme toujours les héritiers qui découlent disons d'une forme de rationalisme institutionnalisé voilà et c'est dans le jeu de ce rationalisme institutionnalisé que se situe la littérature policière d'accord alors ce qui se passe pour le roman policier qui naît donc au 19ème et qui naît dans les trois pays concernés par la révolution industrielle l'Angleterre la France et les Etats-Unis ça naît de façon à peu près concomitante au milieu du 19ème dans ces trois pays à peu près en même temps on ne va pas entrer dans les détails ça se passe à peu près en même temps alors ce qui est il y a une forme très relativement stricte du roman policier qu'est-ce que c'est qu'un roman policier ça commence par une rupture du contrat sur lequel repose la société le crime ensuite il y a une enquête qui structure l'ensemble du récit l'enquête là elle peut être faite par des tas de personnages la plupart du temps elle est faite par des policiers mais c'est pas obligatoire ça peut être des journalistes ça peut être des avocats ça peut être des détectives privés ça peut même être une vieille dame si vous avez lu Agatha Christie ça peut être n'importe qui mais il y a une enquête qui est menée et qui est menée sur le mode rationnel c'est-à-dire expertise déduction bon et on trouve le criminel c'est bon ah ben évidemment on va y revenir c'est ça qui fait l'essence du roman policier c'est qu'on trouve le criminel évidemment et oui et il est puni et donc l'ordre revient et le lecteur peut tranquillement fermer son week-end et dormir tranquille il s'est fait peur mais la justice triomphe voilà donc cette littérature est à la fois si vous voulez une littérature de divertissement elle n'en voilà c'est du divertissement on s'est amusé à se faire peur et on s'est amusé à exercer son esprit rationnel et à la fin tout va bien et c'est une littérature qui est très caractéristique du 19ème siècle qui est un siècle profondément optimiste profondément optimiste il se passe des choses enfin je veux dire j'ai entendu encore hier au meeting où on dit dans une situation terrible c'est le début Véro retour au 19ème c'est pas vrai bon mais il y a au 19ème des situations extrêmement violentes mais le sentiment général est quand même qu'on est en train de monter qu'on est en train de construire qu'on est en train de faire enfin il y a un optimisme du 19ème siècle bon et cette littérature coïncide avec ça c'est à dire qu'à la fin l'ordre est rétabli et ça ne peut être que comme ça voilà alors le roman noir a une histoire totalement différente le roman noir apparaît aux Etats-Unis dans les années 20 et aux Etats-Unis dans les années 20 il se passe des choses pour commencer plus ou moins qui sont qui sont d'abord le retour de la guerre le retour de la guerre a été terrible le retour de la guerre c'est la période où on liquide les syndicats révolutionnaires aux Etats-Unis enfin révolutionnaires au retour de la guerre c'est la liquidation des IWW des World Workers of the World c'est des liquidations très violentes et c'est très vite la montée vers la crise qui éclate en 1929 et qui aux Etats-Unis prend des proportions effroyables effroyables bon dans ce contexte naît une littérature qu'on appelle la littérature noire dont le fondateur est Dasha Lamette qui raconte qui raconte ce qui se passe aux Etats-Unis et en particulier qui raconte une chose qui est fondamentale c'est aussi pardon dans mon tableau rapide j'oubliais c'est aussi la période de la prohibition les années 20-30 c'est la période de la prohibition et la prohibition qui est l'interdiction du commerce de l'alcool se traduit aux Etats-Unis par une flambée incroyable du système mafieux le système mafieux aux Etats-Unis préexiste à cette période tout est en place les institutions mafieuses sont en place mais ils ont beaucoup beaucoup moins d'argent qu'après ce qui va les détruire enfin pas les détruire mais ce qui va vraiment faire flamber le système mafieux en leur fournissant énormément d'argent c'est la prohibition donc si vous voulez vous avez à la fois ce contexte de crise grave de violence sociale très forte et de et de en même temps d'explosion du système mafieux dans les années 20-30 les mafias américaines prennent le contrôle des principales villes industrielles américaines et donc vous avez ce système mafieux qui se développe énormément et les auteurs américains ont quelque chose de très chouette que moi j'aime beaucoup par rapport aux auteurs français qui sont moins ils sont en prise sur leur sur leur société ils racontent ce qui se passe les français pas souvent ils racontent ce qui se passe ils racontent ce qui existe et ils ont aussi des vies tout à fait différentes des auteurs français les auteurs américains sont des gens qui ont fait tous les métiers ou à peu près un homme comme Dasha Lamet qui est le fondateur du roman noir qui est le premier à l'avoir vraiment écrit des chefs-d'oeuvre de romans noirs c'est un ancien détective privé des Pinkertons donc il sait de quoi il parle alors les Pinkertons c'est une compagnie de détectives privés qui a été utilisée dans les années 20 comme briseur de grève alors ils ont fait aussi d'autres choses mais si vous voulez la réalité aux Etats-Unis des détectives privés a toujours été tout à fait différente de ce qu'elle est en France en France jusqu'à ces dernières années les détectives privés servaient dans les procès en divorce point ou à peu près aujourd'hui ils ont un rôle beaucoup plus important dans l'économie dans l'espionnage économique etc mais avant ça c'était essentiellement des détectives privés ce qui fait que quand on a des détectives privés dans les romans policiers français c'est généralement assez c'est des archétypes c'est à dire on reprend en fait l'exemple américain mais ça colle pas bien avec notre société mais aux Etats-Unis les détectives privés ont une vraie existence dans la mesure où les polices sont complètement atomisées c'est des polices municipales le détective privé les détectives privés ont pris une importance très grande et les Pinkertons sont employés par toutes les grandes compagnies américaines pour casser les grèves qui sont très nombreuses très importantes et quelquefois extrêmement puissantes aux Etats-Unis dans ces années-là bon donc Dachel Ahmed fonde le genre du roman noir qu'est-ce qui est dit dans le roman noir et là on est dans un monde qui n'a plus rien enfin qui n'a plus grand chose à voir avec le policier qu'est-ce que dit le roman noir le roman noir dit le crime n'est pas un accident le crime est un rouage de la société voilà c'est un rouage de la société la société que nous vivons dont ils ne disent pas que c'est la société capitaliste mais ils la décrivent et d'ailleurs Dachel Ahmed était communiste il faisait partie des milices après il était communiste après c'est ça qu'il a rendu communiste non ? il vendait les doigts qu'il avait fait non ? c'est en partie oui en partie Dachel Ahmed oui oui c'est un oui oui c'est une histoire importante oui oui il a été communiste à partir des années 39 il était Pinkerton en 20 et communiste à partir des années 38-39 et il a été dans ceux qui ont été victimes de McCarthy donc donc voilà ça c'est une histoire américaine Dachel Ahmed c'est vraiment une histoire américaine et alors qu'est-ce que dit Dachel Ahmed il dit les municipalités les villes américaines vivent dans une structure mafieuse on peut tuer un chef mafieux on liquide pas le système donc l'essence du roman noir vous voyez que c'est complètement différent c'est-à-dire le roman noir s'attache à décrire une machine qui fonctionne la société comme une machine et dans cette machine le crime est un des rouages parfaitement intégré il peut y avoir des accidents il peut y avoir des gens qu'on élimine on ne changera pas le rôle du crime dans la société dans laquelle nous vivons donc il n'y a jamais de fin heureuse il n'y a pas de fin heureuse dans le roman noir puisque l'élimination d'un criminel ne change rien à la fonction du crime alors c'est cette littérature qui est la littérature noire qui a eu un essor considérable aux Etats-Unis dans les années 20, 30, 40 50 et par exemple c'est une littérature qui aujourd'hui ressurgit enfin aujourd'hui il y a une vingtaine d'années a ressurgi avec beaucoup de vigueur à travers un personnage comme El Roy El Roy c'est vraiment du noir c'est à dire qu'il décrit alors peu importe peu importe les choix politiques d'El Roy en tant que personnalité c'est un homme très à droite mais ce qu'il décrit comme société c'est une société incroyablement corrompue ce qu'il décrit comme police de Los Angeles est une police qui doit être je pense extrêmement proche de la réalité mais où on voit bien que l'espoir d'éliminer le crime est totalement on ne l'a même pas on ne l'a même pas ce que l'on regarde dans les romans d'El Roy c'est comment fonctionne l'articulation entre police et criminalité et entre police et milieu criminel ce qu'un jour peut-être nos écrivains français raconteront ce que vous avez sous les yeux il y a très peu avec l'arrestation du chef de la brigade anti-drogue qui se livrait au trafic et qui tombe pourquoi ? parce qu'il était en bisbille avec les douaniers c'est la seule raison c'est la seule raison les douaniers ont chopé une de ces livraisons point parce qu'ils en avaient marre parce que peut-être alors là c'est mon imagination mais peut-être qu'ils ne payaient pas ce qu'il fallait peut-être mais ça là c'est la romancière qui parle je n'en sais strictement rien par contre sur la rivalité entre douane et brigade anti-stup bon ça c'est connu c'est pas la brigade d'ailleurs c'est l'octrice pardon la brigade est parisienne l'octrice est nationale donc si vous voulez voilà vous avez ça sous les yeux mais vous avez ça sous les yeux constamment constamment simplement nos auteurs le racontent très rarement très très rarement donc le roman noir et voilà l'essence du roman noir c'est ça et donc vous voyez bien que le roman noir est beaucoup plus pessimiste il n'y a plus du tout d'optimisme dans le roman noir et c'est pas du tout un hasard si ce genre littéraire apparaît à un moment où il y a la grande crise où il y a la guerre de 14 d'abord la guerre de 14 je veux dire la première guerre qui a atteint c'est un massacre épouvantable un massacre épouvantable comment être optimiste après la guerre de 14 et elle est suivie par la grande crise de 1929 donc je veux dire l'optimisme est mort l'optimisme des sociétés capitalistes est mort et le roman noir le raconte voilà en gros c'est ça donc vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose et ce qui me frappe moi c'est qu'aujourd'hui ce qui marche très bien c'est plutôt le roman policier ou le thriller qui est une déviation du roman policier mais un sous-genre du roman policier mais qui fonctionne de la même façon c'est à dire le regard change dans le thriller le regard n'est plus celui de l'enquêteur c'est le regard de la victime et là on voit bien l'intensification de nos sociétés pour vous faire peur il en faut beaucoup plus qu'avant donc on vous met à la place de la victime et là vous avez franchement peur mais comme ça se termine très bien vous allez aussi dormir tranquille donc voilà le thriller c'est ce qui marche le mieux Fred c'est plutôt le policier classique que le thriller et en plus Fred écrit bien ce qui ne gâche rien et ce qui n'est pas le cas d'autres on ne dira rien on ne dira rien bon donc donc voilà alors je ne suis pas sûre que le développement actuel et le succès actuel du roman policier correspondent à l'existence d'une vague de fonds sociaux je suis même presque sur du contraire on va dire voilà j'ai répondu à la question oui et non c'est à dire dans le fait quand même qu'à des moments de crise politique où justement le fonds social n'était pas très fort puisque c'est à partir d'après mai 68 que les écrivains se mettent à écrire en termes de néo-polar il y a quand même quelque chose qui se passe ah oui tu parlais du néo-polar tu parlais de la vague actuelle bah aussi du coup je les faisais un peu correspondre parce que j'avais l'impression que c'était à un moment donné justement où il n'y a plus d'espoir ce que tu disais c'est à dire à la fin des romans noirs c'est pas positif il n'y a pas d'espoir je me demandais si ça correspondait justement à quelque chose où quand il n'y a pas d'issue de manière sociale on se met à écrire plus de romans noirs où ça rencontre plus de succès on va dire à une certaine échelle effectivement c'est pas la même échelle que Thibiaise ou Vargas mais je pense quand même qu'il y avait quelque chose les années le néo-polar est un phénomène assez curieux donc le néo-polar c'est ce qui se définit de cette façon là à partir de Manchette alors Manchette lui-même est un personnage assez étonnant moi je l'ai connu je l'ai même connu au début avant qu'il écrive il est mort pour reprendre la conversation d'hier Manchette était très engagée dans la guerre d'Algérie dans la lutte contre la guerre d'Algérie c'est là que je l'ai connu dans des groupes qui faisaient plus plus que du soutien direct de la comment dire de la forme on essayait de faire de l'information de masse pro-indépendance de l'Algérie on essayait de publier des journaux etc et des livres dans un contexte où ça vous on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui et où la censure était totale totale je veux dire c'est ce qu'on raconte sur les sociétés démocratiques les journaux étaient saisis à l'imprimerie les radios les télévisions n'avaient le droit de rien sortir rien donc la bagarre de l'information était une bagarre absolument fondamentale et très difficile à mener et à l'époque il y a eu par exemple tout à fait à la fin de la guerre d'Algérie il y a eu des grands intellectuels qui ont signé une pétition qui s'appelait la pétition des 121 tous ceux qui avaient des postes les ont perdus dès le lendemain c'est comme les délivéraux on coupe et puis c'est fini donc dans ce contexte là Manchette était très engagé il a lâché avant 68 il a lâché avant 68 il n'a pas retrouvé après la guerre d'Algérie et après la suite c'est à dire la lutte contre l'OAS dans les 3 ou 4 ans qui ont suivi où il était toujours présent et toujours très actif il n'a pas retrouvé ensuite une forme d'engagement et c'est à ce moment là qu'il a commencé à écrire effectivement ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que dans ses romans on trouve beaucoup de l'esprit de 68 que par ailleurs il n'a absolument pas connu il était il était quand même il était enfermé chez lui mais vraiment enfermé chez lui c'était un personnage vraiment étonnant il faisait beaucoup de critiques de cinéma et toujours des critiques absolument magnifiques mais il n'allait pas au cinéma c'est son fils qui allait voir les films et qui le racontait il était assez bon enfin bref toujours est-il qu'il a écrit deux ou trois enfin moi je n'aime pas tous ses romans les plus 68 arts je trouve qu'ils sonnent faux Nada par un bout oui par contre j'aime beaucoup Le Petit Bleu de la Côte Ouest moi j'aime beaucoup La Ferne Gustreau La Ferne Gustreau qui est son premier et la position du tireur couché bon enfin bref il a écrit un certain nombre de beaux romans et il avait il écrivait très très bien il avait un style voilà il écrit ce qui est formidable parce que alors de même que Ahmet Ahmet a un style absolument époustouflant Ahmet Ahmet a inventé Ahmet a inventé inventé un style en même temps qu'il inventait un genre c'est ça la grande enfin je veux dire c'est ça les gens qui ont beaucoup de talent quoi le style qu'invente Ahmet c'est ce que nous les français on appelle le behaviorisme mais j'hésite un peu à utiliser l'expression parce que je l'ai utilisé une fois en Allemagne et alors les allemands faisant énormément de philo je me suis fait ramasser comme pas possible il paraît que ça n'a rien à voir avec le vrai behaviorisme en tout cas ce que nous les français on appelle le behaviorisme de Ahmet c'est que Ahmet refuse absolument la psychologie absolument il n'y a pas une notation psychologique chez Ahmet il campe ces personnages entièrement à travers leurs attitudes leurs gestes leurs actions et leurs interactions avec d'autres personnages vous voyez ce que et il adapte à cette ligne de conduite sur le thème si vous voulez fondamentalement c'est aussi une forme de pessimisme c'est une forme de pessimisme noir et profond de se dire la seule chose qui existe c'est ce que l'on voit c'est ce que l'on fait ce que l'on pense est mensonge et dissimulation et ça n'a aucune importance clac et là dessus il a une écriture qui est une écriture totalement dépouillée totalement dépouillée avec beaucoup de verbes action interaction très très peu d'adjectifs des phrases courtes rapides et un récit totalement tendu tout le temps tendu pas une digression pas une digression des descriptions de paysages ou de villes quasi inexistantes quasi inexistantes et bon c'est un c'est c'est bon alors il a beaucoup inspiré un homme comme Elroy mais Elroy renouvelle quand même le genre c'est à dire qu'il n'en reste pas aux règles à Métienne il arrive à garder cette rapidité de l'action il arrive à garder cette tension permanente et ce behaviorisme en donnant beaucoup plus d'épaisseur et de chair à ces personnages que de le faisait à Mét je crois que de ce point de vue là il est enfin je sais pas comment tu le ressens toi mais moi je le sens disciple mais mais maître aussi maître d'un nouveau style je pense qu'il a vraiment profondément profondément marqué la littérature toute la littérature américaine de la fin du 20ème siècle et il disait quelque chose de très de très intéressant très je trouve de très fort sur vous savez il y a eu après Ahmed il y a eu un auteur qu'on appelle Chandler qui est très aimé et non mais qui est qui a beaucoup de qui a beaucoup beaucoup enfin qui est très très bon bon mais Elroy disait Elroy qui est un Amethien disait les personnages que que Camp Chandler c'est les personnages ces personnages de privé Marlowe etc c'est l'homme qu'il aimerait être et Ahmed c'est l'homme qu'il a peur d'être et voilà là on est on est dans le dur bon je ne sais plus du tout pourquoi j'ai fait partie Manchette le néo polar ah Manchette voilà donc le néo polar le néo polar explose dans les années 80 oui dans la suite de Manchette Manchette c'est plutôt les années 70 n'ayant pas milité il a eu le temps d'écrire et les autres c'est plutôt les années 80 la suite bon c'est des c'est d'assez belles c'est d'assez belles années pour le polar français et c'est effectivement l'année par exemple de meurtre pour mémoire de Deninx qui qui a eu beaucoup d'importance finalement en France parce que si vous voulez en France il s'est passé dans les années 60 vous voyez à quel point il faut du temps en France pour que les choses sortent en littérature dans les années 60 dans le cadre de la guerre d'Algérie il y a eu deux massacres en France en France en Algérie on ne les compte pas mais en France il y a eu deux massacres qui ont été un le 17 octobre 1961 où il y a eu 200 ou 300 morts c'était une manifestation des Algériens de Paris qui manifestait contre l'instauration d'un couvre-feu pour les Algériens il n'y avait pas de couvre-feu pour la population française mais il y avait un couvre-feu pour les Algériens ils manifestaient ils avaient demandé à leur soutien français de ne pas être là ils avaient demandé la suite a montré que c'était vraiment une erreur mais du coup on n'était pas là il n'y avait personne il n'y avait pas de français ils voulaient faire une manif de masse pacifique et qui leur appartenait totalement je crois je crois que c'est la seule manif de masse que le FLN ait essayé de faire en France ça s'est très très mal terminé ça s'est terminé par 200 ou 300 morts ça n'a pas suscité de bouleversement dans la population française c'est moins qu'on en puisse dire et puis dans la lutte contre l'OAS il y a eu à Charonne le 8 février 62 une autre manifestation de français contre l'OAS et qui a fait 8 morts enfin il y a eu 8 morts deuxième massacre qui a là suscité une énorme réaction une des plus grosses manifestations de l'après-guerre qui a été l'enterrement des victimes de Charonne le 13 février 62 et il y a eu sur le coup après le 17 octobre il y a eu quelques quelques articles sur le 17 octobre il y a eu quelques informations sur le 17 octobre extrêmement peu et vous savez l'information ce qui est vraiment intéressant c'est que il ne suffit pas qu'elle existe elle marque ou elle ne marque pas elle circule ou elle ne circule pas elle a de l'écho ou elle n'en a pas et ça c'est très difficile à je veux dire par exemple je prends l'exemple de des camps de concentration pendant la guerre en fait l'information était disponible elle était parfaitement disponible qu'il y avait des camps de concentration et qu'on y tuait les gens simplement ce n'était pas pris en compte ça ne circulait ce n'était pas assimilé voilà le 17 octobre il y a eu tout de suite après un certain nombre d'articles et ça n'est pas passé ça n'a suscité aucune réaction bon quand on tombait sur l'article dans le journal on passait à autre chose voilà et les historiens ensuite ont contribué enfin les quelques rares qui travaillaient un tout petit peu là dessus et qui étaient généralement pas des gens de gauche le moins qu'on puisse dire n'ont pas donné du tout d'écho à cette manifestation et à ce massacre pour une raison d'ailleurs assez simple c'est que comme de bons historiens ils travaillaient sur des sources sûres les papiers de la préfecture de police bon et les papiers de la préfecture de police annonçaient trois morts trois morts il y a eu trois morts comptabilisées par la préfecture de police donc les historiens disaient bon on va quand même pas exagérer quoi il n'y a pas eu tant de morts que ça bon il y avait il y avait un gars qui s'appelait Enody qui est mort qui a commencé à bosser là dessus mais ça ne prenait pas voilà l'information sur le 17 octobre courait un petit peu comme ça en sous-main mais ça ne prenait pas et meurtre pour mémoire a eu un rôle très important qui a été de faire passer l'information de la faire passer Didier ce qu'il a fait c'est que il avait un beau frère algérien enfin je ne sais pas s'il était d'origine algérienne ou algérienne mais peu importe qui en tout cas avait participé au 17 octobre donc ce qu'il a fait c'est qu'il a enquêté il a demandé à son beau frère de lui présenter toute une série d'amis et il a fait toute son enquête sur le 17 octobre comme ça c'est à dire auprès de gens rencontrés etc et donc il a il a parlé du massacre et il en a parlé il a raconté dans des proportions qui à l'époque n'étaient pas comment dire n'avaient pas marqué quoi et Meurtre pour mémoire a marqué parce que ça a été repris dans beaucoup d'écoles le livre a été fait beaucoup de profs l'ont fait lire dans les programmes scolaires et et c'est un livre qui a vraiment marqué la résurrection du massacre du 17 octobre donc là on a on a l'exemple d'un livre qui sert à quelque chose voilà je pense quand même que dans la vague du roman noir du néo-polar c'est c'est celui qui a eu le plus d'influence alors maintenant aujourd'hui 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 je crois que le non je crois pas qu'il y ait une véritable vague de romans noirs je crois pas je pense que ça peut arriver mais il faudrait que il faudrait que le mouvement social bouge un peu quand même pour qu'il y ait des gens qui aient envie d'écrire du roman noir moi moi j'aurais j'aurais la chance d'être prise dans une équipe du type sur écoute et je travaille gratis c'est extraordinaire sur écoute c'est extraordinaire vous savez ce qu'a fait Simon avant d'écrire avant de lancer sur écoute il a passé un an dans la police de Baltimore un an à prendre des notes à discuter avec les flics il y a fait un bouquin d'ailleurs ouais ouais qui est très intéressant pour des gens passionnés mais qui est moins qui est quand même pas facile à lire il y a quand même 900 pages et il se passe pas grand chose tu pourrais nous expliquer pourquoi tu avais écrit des romans tu avais commencé à écrire des romans noirs pourquoi tu écrivais des romans noirs et en fait c'était un peu ma question au début en disant que justement tu avais une histoire militante et qu'à un moment donné tu avais arrêté de militer et que par ailleurs quand tu militais tu n'écrivais pas de romans noirs et que maintenant tu ne milites plus de manière organisationnelle on va dire et tu écrivais des romans noirs donc la question c'était un peu pourquoi alors oui oui bon oui moi j'ai commencé enfin moi je suis de la génération qui a été marquée par la guerre d'Algérie voilà on a compris voilà c'est là que les choses se sont faites et ont commencé c'est là que les choix ont été opérés pour moi je venais d'une famille très républicaine de cette tendance bourgeoise et républicaine de cette tendance républicaine plus ancienne plus ancienne que Valls et les autres ou si vous voulez la révolution était unique il n'y avait pas deux mouvements il n'y avait pas les bons en 89 et les mauvais en 93 dans la tradition républicaine antérieure la révolution française est un fait global donc avec une nuance jacobine très forte bon on va dire et avec tout un discours toute une façon de penser sur les droits de l'homme la grande nation enfin vous voyez je ne vais pas développer mais c'était tout ce courant là et j'avais 17-18 ans et bon tout d'un coup je découvre que la grande nation envoie des soldats en Algérie s'oppose aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes massacre torture on ne pouvait pas l'ignorer franchement on ne pouvait pas l'ignorer il y avait très peu de livres très peu de journaux pas de films pas de télé dans la mesure où comme je vous disais tout à l'heure il y avait une censure absolument terrible mais par exemple au quartier latin quand on passait devant le commissariat du 5ème il y avait quand même des gueulantes dans les sous-sols qu'on entendait par les soupiraux bon il y avait deux ou trois livres qui circulaient le livre d'Allègue sur la question il n'y avait pas moyen de l'ignorer et il y avait le quartier latin à l'époque autour de Saint-Séverin il y avait tout un quartier arabe en fait algérien le quartier était très dégradé sur le plan entretien des immeubles et c'était un quartier arabe bon et on pouvait très bien aller voir les gens et se renseigner et discuter avec eux je veux dire il n'y avait pas moyen de ne pas le savoir et donc donc là il y a eu de ma part une prise de conscience sur ces problèmes là sur ces problèmes là et une espèce de certitude qui s'est faite à ce moment là que il ne fallait pas croire ce que racontent les gens il fallait regarder ce qu'ils font vous voyez comme il n'est pas loin du roman noir bon il faut regarder ce qu'ils font et la grande nation là le pays des droits de l'homme était en train de faire des horreurs donc il fallait évidemment se battre contre voilà ça ça a été le point de départ et et ensuite évidemment très vite comme les années étaient des années passionnantes où il se passait énormément de choses où il y avait des débats énormes au milieu étudiant très vite les formes d'engagement se sont beaucoup ont beaucoup évolué et c'était une période passionnante où les débats alors franchement les débats on passait notre temps à débattre et comme on voulait absolument mais ce qu'il y avait de très fascinant c'est que les débats entraînaient étaient très très liés à des formes d'action on se battait contre l'OAS on se battait contre les fascistes à la fac et on se battait contre le PC c'était qu'on était à l'union des étudiants communistes à une époque où l'union des étudiants communistes était en opposition ouverte au parti communiste et c'est le seul moment le seul moment dans l'histoire du parti communiste français où il y a eu une opposition ouverte il y a eu beaucoup d'opposition à l'intérieur du parti et à travers des luttes idéologiques de tendance de fraction etc il n'y a jamais eu d'opposition ouverte sauf cette période de l'UEC donc c'était absolument formidable parce qu'on était amené à dévorer les ouvrages théoriques parce que chaque ouvrage théorique était transformé immédiatement en forme d'argument dans la bataille qu'on menait à la fois contre la droite contre l'EPC et puis moins mais j'allais dire contre nos enseignants mais moins moins parce que en fait on ne fréquentait pas beaucoup la Sorbonne pour tout dire quand même on dépassait rarement la cour donc c'était une période extraordinaire et ma vision du monde s'est évidemment forgée à ce moment là et pendant ces 3 ou 4 années je crois que la bagarre entre l'IEC et l'EPC a duré 3 ou 4 ans je ne me souviens plus des dates exactes mais c'était quelque chose comme ça c'était vraiment et le PC a fait jouer le PC a fait jouer dans ces années là contre l'IEC contre le absolument tous les rouages de son appareil il y avait à l'intérieur des militants communistes beaucoup de militants de l'IEC beaucoup de militants qui avaient des parents communistes les familles ont été sollicitées pour faire rentrer leurs enfants dans le rang il y a eu vraiment un espèce le rouleau compresseur habituel a vraiment joué à fond dans cette période là et ça s'est soldé ça s'est soldé quand même par beaucoup de drames personnels surtout de gens qui venaient de la tradition communiste et qui avaient des liens forts affectifs et familiaux avec le PC donc il y a eu ça et je suis devenue toute ma formation intellectuelle je l'ai acquise à ces moments là donc si vous voulez dans un débat dans une lecture passionnée et multiple de différentes oeuvres marxistes qui font toujours mon fond culturel de base là dessus il n'y a aucun doute mais j'étais plutôt Rosa Luxembourg là dessus j'ai commencé à travailler j'étais prof dans un lycée et donc en 68 moi je me suis retrouvé éloigné de Paris où j'étais dans mon lycée à Chantilly Chantilly c'est incroyable ça a été une expérience incroyable sortant de l'UEC ça a été inouï inouï bon donc les grandes manifs je les ai les grandes enfin si les grandes manifs je les ai fais mais toute l'agitation entre manifs j'étais pas là mais la manif des barricades la nuit des barricades dit mais j'étais là donc donc alors d'abord pour une historienne je peux vous dire quand même quelque chose c'est que parce que moi je suis historienne je suis pas littéraire voir dépavé les rues je me suis dit ils sont complètement marteaux bon et puis ça dépavait de plus en plus alors évidemment on est pris dans le mouvement on se met à dépaver je comprends pas comment ça a pu se faire je comprends pas mais les flics ne bougeaient absolument pas les radios diffusaient tout ce qui se passait et il y avait des gens qui arrivaient tout le temps de tout Paris de toute la banlieue de partout après les radios n'ont plus le droit de diffuser ce qui était en train de se passer et c'était mais proprement incroyable je veux dire le quartier latin s'est hérissé de barricades barricades au 20ème siècle je veux dire bon il y avait un aspect bon mais mais on y allait on y allait et là dessus évidemment après bagarre tout et puis je me suis retrouvée coincée au quartier latin donc le lendemain j'ai pas pu aller au lycée c'était un samedi matin et là dessus j'ai appris le lundi en arrivant au lycée que les élèves spontanément avaient mis le lycée en grève il y avait très très peu d'enseignants ou pas du tout à ce moment là dans le mouvement et là il s'est passé quelque chose d'absolument stupéfiant c'est que le lycée a été en grève avec occupation totale jour et nuit jusqu'à la fin et et avec pendant le mois d'occupation des débats incroyables c'est à dire qu'on est parti d'un groupe social de jeunes élèves alors c'était un peu mélangé c'était pas mélangé socialement mais il y avait d'un côté les enfants de la bourgeoisie de Chantilly bon rideau et de l'autre il y avait c'était le premier lycée où il pouvait y avoir des pensionnaires parisiens parce qu'à Paris dans les lycées parisiens il n'y avait pas de pensionnaires donc il y avait là toute une série de gosses dont les parents voulaient se débarrasser des parents qui étaient vedettes de télé vedettes de cinéma etc je ne donnerai pas de nom et qui voulaient se débarrasser de leurs gosses et qui les avaient laissés à Chantilly et c'était des gosses qui étaient dans un désert affectif mais effrayant il y avait des gosses qui passaient Noël et Pâques au lycée qui ne partaient du lycée que quand le lycée fermait au moment des grandes vacances bon et il y a eu là bref tout un mouvement qui s'est fait et au départ avec des positions qui étaient radicalement anti-ouvrières carrément je me souviens que au moment de la grande manif qui a suivi la nuit des barricades donc le 13 mai la réaction a été qui était donc une immense manif appelée par les syndicats etc la réaction était qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une affaire qui n'est pas à eux ils viennent nous marcher ils viennent nous embêter dans nos affaires qui sont des affaires finalement ce qu'on veut c'est changer l'enseignement c'est bon mais ils viennent perturber notre mouvement ça c'était le point de départ et le point d'arrivée on était ensemble sur les marches du lycée au soleil et on écoutait la prise de parole de De Gaulle à la fin du mois de mai quand il a appelé à la dissolution et aux élections et la réaction des gosses c'est pour vous dire le chemin qui avait été fait en un mois même pas un mois 15 jours 3 semaines ça a été bon personne ne va y croire c'est la guerre civile donc qu'est-ce qu'on fait défendre le lycée ça n'a aucun intérêt personne ne va venir on avait un lycée au milieu des bois personne ne va venir s'intéresser au lycée donc bon et bien on va aller à la gare et on va défendre la gare alors bon nous on était 5 enseignants dans le mouvement là on a commencé à avoir un peu peur on s'est dit d'abord on s'est dit ça va marcher on connait on connait les choses on sait comment ça marche l'appel de De Gaulle ça a des fortes chances de marcher mais on va pas leur dire je veux dire leur dire comme ça c'est pas possible donc on est allé ensemble défendre la gare et nous notre terreur notre terreur c'est d'avoir des suicides c'était d'avoir des suicides sur les bras franchement il s'était passé tellement de choses pendant un mois on avait vraiment la trouille et alors à ma grande surprise on a été très bien accueillis à la gare de Chantilly par les cheminots qui était peu près sur la même ligne que mes élèves et qui pensaient que ça n'allait pas marcher du tout l'appel de De Gaulle et que évidemment on entrait dans une période de guerre civile alors je vous raconte pas la fin de l'histoire vous la connaissez mais pour moi ça a été vraiment un moment très important de voir si vous voulez comment un groupe un groupe social peut bouger peut évoluer dans des événements importants avec il y avait de notre part évidemment beaucoup de boulot on était constamment là on discutait beaucoup on était très attentif enfin je veux dire il y avait des militants là-dedans c'est pas spontané ça s'est pas passé de façon spontanée mais voir comment ça marche comment ça bouge c'était extrêmement impressionnant extrêmement impressionnant et moi dans ce moment-là j'ai vraiment beaucoup appris alors qu'on partait d'un point de départ qui n'était pas évident du tout pas évident du tout bon bref après ça j'ai fait des cahiers j'ai participé au cahier de maire dans la période qui a suivi 68 ça ne vous dit rien du tout mais bon c'était tout un travail où on allait dans les usines où il y avait des luttes sociales on faisait des tables rondes avec les gens qui étaient en lutte pendant la lutte et on discutait avec eux on enregistrait les discussions on retravaillait ensuite on leur redonnait un compte-rendu ils corrigeaient le compte-rendu et on le faisait ensuite circuler et on le publiait dans les cahiers l'idée était qu'il se passait énormément de choses dans le mouvement social et qu'il fallait absolument faire circuler les expériences pour faire mûrir les choses et pour faire avancer voilà pour moi les cahiers ont été une expérience très importante parce qu'elles m'ont appris à écouter bon sincèrement c'est vital et c'est très difficile écouter c'est respecter les autres d'abord c'est penser que tout le monde a une histoire et que tout le monde a quelque chose à dire et que tout le monde a quelque chose à dire de façon intéressante c'est prendre le temps c'est écouter c'est aussi observer c'est à dire que les comment dire les intonations sont importantes les gestes sont importants les corps sont importants et je pense que j'ai appris à écrire au cahier de main voilà et que pour écrire il faut savoir écouter elle écrit donc voilà les cahiers de mai et dans la dans la dans la dans la suite logique je suis entrée à la CFDT et j'ai milité pendant 10 ans de façon très très suivie à la CFDT j'ai été secrétaire de l'UD de Paris de la CFDT bon la CFDT évidemment n'avait rien à voir avec ce qu'elle est maintenant non mais c'était vraiment c'était vraiment autre chose je veux dire et les luttes des années 70 étaient des luttes passionnantes vraiment passionnantes extraordinaire enfin on va pas développer on va pas passer du temps là-dessus mais je vous jure que c'était des choses absolument étonnantes voilà et puis est arrivé et pendant toute cette période je n'ai jamais pensé un instant que j'allais écrire des romans mais alors vraiment jamais ça m'a pas effleuré je veux dire quand on est engagé à fond on n'a pas envie d'écrire des romans voilà c'est puis j'ai jamais enfin bref ça m'a jamais effleuré est arrivé Mitterrand et là moi j'ai pensé si vous voulez que 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 c'était fini que que tous les espoirs toute la façon dont je voyais mon engagement mon rapport aux luttes sociales l'objectif que j'avais d'un mouvement articulé d'un mouvement politique qui s'articulait directement sur les luttes sociales et qui était en lien avec tout un mouvement de lutte sociale c'était fini et c'était fini pour très longtemps donc tous mes espoirs de changement de la société étaient finis et la raison la plus profonde bien sûr Mitterrand c'était absolument autre chose que tout ce que j'avais espéré mais la raison la plus profonde de mon désespoir à ce moment là c'est que Mitterrand a soulevé Mitterrand alors que c'était c'était vraiment le contraire de tout ce qu'on essayait de faire depuis dix ans Mitterrand a soulevé un espoir populaire énorme énorme il a été soutenu il y a eu des gens qui sont allés spontanément faire la fête enfin qui y croyaient bon c'est là que le coup était rude pour moi le coup était très rude donc c'est à ce moment là enfin c'est dans les deux ans qui ont suivi j'ai vu aussi j'ai observé de près la décomposition de la CNTT je veux dire c'était très très impressionnant dans ce syndicat où tout le monde enfin cette confédération où beaucoup de gens parlaient de l'autonomie des ouvrières de patati de patata etc autogestion terme que pour ma part je n'ai jamais employé tout d'un coup ils ont fini préfet voilà le retournement l'espoir alors c'était pas tous des traîtres ou des pourris c'est que tout d'un coup ils y ont cru ils se sont dit on a les manettes on va le faire on va le faire quoi on va le faire bon et on a vu effectivement des secrétaires généraux de fédération le secrétaire général de la fédération de la métallurgie c'est pas rien qui a fini préfet et c'est un mouvement assez général je veux dire que le ralliement à l'appareil d'état a vraiment décomposé l'organisation bon alors là dessus il fallait bon donc moi j'ai arrêté j'ai quitté la CFDT et il fallait faire un bilan quoi il y a un moment où il faut se dire voilà et bon ça m'a pris beaucoup de temps il y a des gens qui parlent de deuil pour moi c'était pas un deuil mais c'était un bilan et donc je me suis dit ma génération s'est plantée voilà et comment et pourquoi on s'est plantée à quel moment quels sont les moments où on a vraiment ripé on a pas saisi ce qui était en train de se passer et c'est la lecture d'Elroy qui m'a fait passer au roman noir bon pendant ce temps là si vous voulez pendant ces périodes de bilan je continuais mon métier d'historienne et d'enseignante mais disons que c'était sans passion parce que pour moi l'histoire n'avait d'intérêt l'histoire que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et qui est une discipline que je respecte beaucoup pour moi l'histoire avait une fonction très très forte qui était de me donner un arrière fond à mon engagement immédiat je veux dire par exemple quand on avait fait la grève des travailleurs du sentier à la fin de cette grève on négociait pour une convention collective avec les patrons du sentier et à ce moment là j'étais en train de faire une étude d'histoire sur la crise de 1884 dans le patronat français enfin comment le patronat parisien analysait la crise de 1884 j'étais une spécialiste du 19ème siècle et c'était passionnant c'était passionnant parce que dans ces discours patronaux de 84 de 1884 on trouvait quelles sont les causes de la crise les causes de la crise c'est l'importance des charges les charges il n'y en avait pas c'est pas compliqué il n'y en avait pas les salaires trop élevés je veux dire il y avait un discours qui était récurrent complètement récurrent et moi ça me donnait beaucoup de poids face à mes patrons de 1980 ça m'aidait ça me donnait de la profondeur de champ bien le jour où j'ai cessé de négocier avec les patrons de 1980 j'ai quand même été obligée de me dire que à la fin des fins ce que pensaient les patrons de 1884 était totalement égal et je n'arrivais absolument plus à me passionner sur ce que j'étais en train de faire là dessus je tombe sur Elle est confidential de El Roy je lisais beaucoup de noir c'était quelque chose dont j'avais le goût depuis très longtemps et le livre m'a vraiment secouée c'est à dire que à la fin du livre j'ai eu l'impression d'avoir vécu à Los Angeles de cette époque vraiment d'y avoir vécu c'est à dire d'y avoir rencontré des gens d'avoir participé à un certain nombre de choses voilà c'était une forme d'appréhension et de connaissance tout à fait différente de celle que j'avais en lisant Dark City par exemple sur Los Angeles qui est un très bon livre de sociaux sur Los Angeles Dark City je ne me souviens plus du nom de l'auteur peu importe mais enfin c'est un très bon livre mais c'est un livre extérieur à vous c'est un livre que vous appréhendez à travers votre intelligence pas du tout à travers votre sensibilité tandis qu'Ellroy on est dedans on le vit et je me suis dit si on arrive à faire ça ça vaut le coup d'essayer voilà et c'est comme ça que je suis passée au roman noir et donc mon objectif mon objectif ce qui me conduit ce qui me conduit à peu près c'est quand même d'essayer de faire un tableau c'est pas de façon systématique c'est au coup par coup c'est dispersé mais c'est de faire un tableau de l'histoire des échecs de ma génération voilà tu veux le polar français avant le néopolar donc on va dire avant les années 70 d'abord il y avait de façon très curieuse beaucoup d'anciens collabos qui écrivaient des polars il n'y avait pas que ça mais il y avait beaucoup d'anciens collabos et des gens très 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 impliqués je ne sais pas si je fais une digression sur Giovanni oui oui une digression sur Giovanni alors je ne sais pas si vous connaissez Giovanni non José Giovanni a écrit des polars comme le trou ça ne dit rien à personne le film de Jacques Becker il a écrit toute une série de polars O le H O le trou Clastoris bon c'était dans les années 60 un auteur de polars extrêmement populaire extrêmement connu qui faisait des livres bien foutus vraiment bien foutus qu'on lisait du début jusqu'à la fin avec on était accroché et qui tous faisait un peu l'apologie des hommes du milieu l'honneur des truands je ne sais pas si vous voyez un peu de choses il est alors ce type là Giovanni c'était un pseudo ce type là sous un autre nom dont je ne me souviens absolument plus avait été à la Carlingue alors je ne sais pas si vous bon la Carlingue la rue Lauriston ça ne vous dit rien c'est ce qu'on fait de pire dans la collaboration française c'est à dire c'est ce qu'on a appelé la Gestapo française pour vous donner quand même une idée parce que ça on ne le dit pas beaucoup ce n'est pas dans les manuels d'histoire mais la Gestapo en 1944 la Gestapo allemande en France a 1800 membres la Gestapo française 40 000 c'est pour vous donner un ordre de grandeur de l'importance de la Gestapo française Giovanni très jeune 17 ans est dans la Gestapo française il y a été emmené par son frère et il y a fait tout avec son frère bien qui lui était nettement plus âgé bien à la fin de la guerre 1944 la libération de Paris la Gestapo le groupe de Giovanni son frère lui et 3 ou 4 autres ont une idée qui est une idée typique de la Gestapo française typique ils se disent bon la fonction principale de la Gestapo française était de surveiller le marché noir bon vous comprenez bien que marché noir tout se fait oralement il n'y a rien d'écrit et pas de contrat donc il y a évidemment des besoins de gros bras pour faire régner l'ordre donc ils fonctionnaient en contrôleur du marché noir ils se disent Paris est libéré on connait on connait tous les gros du marché noir et les gros du marché noir ils n'ont plus personne derrière eux maintenant donc on va aller les escroquer c'est typiquement la Gestapo française ça donc ils se retournent sur deux gros poissons du marché noir ils les torturent et ils leur extortent leur fric et ils les assassinent bon et puis Giovanni est dans le coup il torture il assassine il pique le fric bien et ils sont dénoncés ils sont arrêtés au bout d'une certaine cavale foutus en tôle et le frère arrive à s'échapper récupère probablement le fric et on le retrouvera assassiné trois semaines après à Nice et on ne retrouve pas l'argent c'est à dire qu'un autre mec de la Gestapo française l'a rattrapé a piqué le fric enfin bref bon Giovanni est condamné à mort il est gracié comme tout le monde en 50 et amnistie amnistie c'est à dire qu'on n'a plus le droit d'en parler et il arrivera à faire régner le silence jusqu'à sa mort pratiquement il écrit des polars et il écrit des polars sur l'honneur du milieu s'il y en a un qui sait que c'est une blague c'est lui quand même et vous voyez c'est ça la littérature polar française on vous raconte des blagues on vous raconte des conneries des conneries on vous raconte des conneries sur des trucs qui n'existent pas bon et 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 voilà ça c'est Giovanni et ça a été un des pontes du polar français dans les années 60 et la grande différence on parlait tout à l'heure de littérature américaine la grande différence il y a un auteur dans ce qu'on a énuméré tout à l'heure on n'en a pas parlé Bunker il y a des gens qui ont lu Bunker bon ben c'est formidable bon la Bunker c'est un type qui a été bon je passe sur sa vie il a été criminel il a tué il est allé en tôle il se met à écrire des polars il raconte ce qu'il a fait il raconte pas des conneries sur l'honneur des truands il raconte ce qu'il a fait et il écrit des livres alors là aussi c'est pas génial sur le plan de l'écriture mais c'est tellement ça vous prend tellement aux tripes mais tellement aux tripes que c'est des livres extraordinaires vraiment extraordinaires bon voilà c'est ça la différence entre la littérature française et la littérature américaine toujours pas dit ce qu'était le néo-polar bon alors le néo-polar non mais le néo-polar se définit à partir de après 68 et à travers Manchette comme le refus de cette forme de polar d'abord vous voyez c'est à dire ce polar où on parle de détectives privés alors qu'il n'y en a pas dans la société française où on raconte l'honneur détruant alors qu'on sait très bien que ça n'existe pas dans Clastorisk si ceux ceux que ça intéresse et qui le liront peut-être un jour Clastorisk est un bon polar le personnage qui s'appelle Davos et qui est fait sous des traits où vous pleurez pour lui pratiquement est en fait le personnage de Danos qui était le numéro 3 de la Gestapo française bon c'est vous dire que vraiment vraiment il est allé loin Giovanni bon donc c'est le refus de ça et c'est la mise à l'écoute du polar américain la mise à l'écoute du polar américain ils ont tout le temps comme référence à Metz la référence de Manchette c'est le polar américain et il écrit dans ses chroniques à un moment il dit le gros problème du polar français c'est qu'il n'est pas américain bon donc c'est tirer les leçons du polar américain et du coup alors au point de vue de l'écriture Manchette a fait beaucoup c'est vraiment très très bien écrit et en même temps c'est pas copié c'est original un style très original donc et il va y avoir tout un tout un effort après ensuite chez Fajardi toute une série et d'autres auteurs Deninx s'inscrit aussi dans le néo-polar pour recoller à la réalité française et il va y avoir des polars sur par exemple les villes les villes rouges les municipalités communistes etc tous les problèmes qu'il y a autour de ça il va y avoir des polars enfin toute une série d'autres le néo-polar c'est ça c'est à dire cette rupture avec les années 60 et la volonté de recoller à une réalité sociale et politique plus 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 vraie entre guillemets je suis algérien comme l'algérien a pris part de d'autant polars oui mais sinon la question c'est tu as parlé de c'est comme si le policier le polar l'expression d'un pessimisme l'expression d'une défaite notamment chez toi chez moi oui attends mais en même temps tu as parlé à un moment donné d'un optimisme du 19ème siècle et d'un pessimisme du 20ème siècle j'ai comme l'impression d'avoir compris ça oui voilà donc j'aimerais bien si tu peux revenir sur cet optimisme comment ça s'exprime dans la forme du polar ça fait penser à une autre manière de faire une sorte de classification de la forme littéraire pas du polar mais de la philosophie chez Lucien Goldman où il dit l'optimisme français il y a le pessimisme allemand et il y a le comment dire le pragmatisme anglais c'est lié aux différences révolutionnaires une révolution bourgeoise radicale pour les français une sorte de compromis anglais le pessimisme qui a produit Hegel et Heidegger chez les allemands donc je ne sais pas si c'est la même logique quand elle me forme je suis resté sur ma faim sur un truc qui a bercé mon enfant disons ma jeunesse de lycée sur Chase James Hadley ça a baissé mon cycle c'est ça le polar pour moi d'abord c'était mes années lycée pourquoi les années lycée c'est parce que c'était un peu le passion j'étais interne dans la logique de ton lycée chantier et moi c'est une autre logique en Algérie parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas que ça aille avec ça mais c'était interdit parce que c'est une littérature interdite et ça n'existait pas dans les bibliothèques et ça ne se vendait pas forcément ce qui était interdit c'était le polar et la bande dessinée mes parents étaient analfabètes ils ne savaient pas ce que je lisais mais les surveillants les enseignants ont caché le polar parce que c'était interdit et c'est parce que c'était interdit qu'on lisait le polar et oui forcément mais les surveillants ils nous piquaient les polaires pour les lire évidemment évidemment c'est sûr donc le polar en fin de compte il a un peu structuré encore ma jeunesse si tu veux et Chase fait partie de ces gens parce que Chase c'est tout ce qu'il y avait mais Chase c'est ce qu'il y avait chez nous c'est ce qu'il y avait chez nous on se faisait passer peu à peu Mickey Spillane américain Assaïs dégueulasse mais il y avait Assaïs le français bon voilà la dernière question si tu peux dire quelque chose sur ce que tu penses de Chase j'aimerais bien avoir ton avis ah ben moi Chase non attends Chase il y a une très grosse différence avec SAS ah oui fondamental d'accord ça a dit dégonomie Chase c'est oui oui Chase c'est vraiment non Chase c'est des bons romans vraiment bons romans oui alors lui il est extraordinaire Chase parce qu'il est anglais et il n'écrit que sur les Etats-Unis où il n'est jamais allé et c'est très bien c'est très très bien donc Chase j'en ai pas parlé parce que Chase c'est un espèce de classique c'est pas du tout il a pas transformé le genre il est très bon dans le genre tu vois ce que je veux dire il est très bon dans le genre bon mais c'est c'est une c'est voilà donc puis on ne peut pas parler de tout le monde bon non Chase c'est un très bon auteur et le alors pourquoi le roman noir est interdit il est toujours interdit ah ouais enfin un peu moins quand même un peu moins mais pourquoi il a été interdit je pense qu'il a été interdit à cause des scènes de sexe et des scènes de violence la série noire c'était noir et jaune il n'y avait pas de photos à l'époque ça ne les empêchait pas d'être interdits quand même mais je crois que c'est c'est moins vrai maintenant c'est quand même moins vrai maintenant alors maintenant on est en France en France ça continue à être extrêmement ségrégué par les milieux littéraires officiels l'académie française non mais je veux dire tout ce genre de milieu quand même les critiques aussi les critiques littéraires enfin tout ça tout ce milieu considère que c'est une sous-littérature bon ça c'est net et il y a une chose qui m'amuse énormément c'est que de temps en temps ils sont quand même obligés d'en parler bon d'abord ils ont un goût à chier c'est à dire que ils font vraiment ils font vraiment pas la différence entre Musso et 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 Ahmet enfin bon ils ne connaissent pas Ahmet mais ils font pas pour eux c'est c'est du sous-genre c'est de la et quelques fois ils sont obligés d'en parler parce que parce qu'il y a des pressions des éditeurs ou pour des raisons quelconques alors les critiques commencent toujours par ce roman est un polar mais c'est bien plus qu'un polar voilà et après on en parle toujours si c'est bien plus qu'un polar on peut en parler donc le pessimisme et l'optimisme alors pessimisme et l'optimisme quand je disais optimisme du 19ème c'était de façon très générale ça peut prendre des nuances très différentes mais la société dans son ensemble a le sentiment dans les sociétés industrielles a le sentiment d'être c'est quand même comment dire l'invention des machines au 19ème siècle est aussi importante qu'aujourd'hui mais les dégâts sociaux comment dire les dégâts sociaux se passent dans les couches ouvrières employées enfin employées non pas tellement ouvrières essentiellement travailleuses il y a des choses épouvantables je veux dire par exemple moi j'ai travaillé sur l'Angleterre de la révolution industrielle il y a des communautés paysannes enfin paysannes qui étaient à la fois paysans et tisserands à main des communautés entières qui meurent c'est à dire on fait plus de gosses les gens meurent de plus en plus tôt et la communauté toute entière disparaît les historiens le savent à travers les examens des états civils etc des cimetières donc il y a des choses épouvantables qui se passent mais en même temps les nouvelles technologies qui remplacent les anciennes sont leur leur comment je pourrais essayer de dire ça apparaissent comme extrêmement prometteuses il n'y a pas par rapport à ces technologies la peur qu'il peut y avoir aujourd'hui ou le sentiment de 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 destruction de la planète par exemple qui peut y avoir aujourd'hui c'est au contraire l'idée que l'humanité est en train de conquérir le monde est-ce que vous voyez ce que je veux dire l'humanité est en train de conquérir le monde vous savez ces premières technologies elles sont elles sont absolument elles sont à la portée enfin elles produisent oui c'est ça elles produisent le sentiment qu'on qu'on a une puissance considérable dont à aucun moment les limites ne sont perceptibles voilà c'est ça que je veux dire par optimisme c'est beaucoup moins philosophique que Goldman et au 20ème siècle surtout dans la deuxième moitié du 20ème siècle on ne peut plus le penser comme ça on ne peut plus le penser comme ça parce qu'on a derrière nous deux guerres mondiales deux guerres mondiales dont la deuxième est absolument effrayante enfin la première vous savez la première elle n'est pas tellement plus gaie moi je dois dire que je ne comprends absolument pas qu'on continue à célébrer le 11 novembre et à faire des discours des trucs et des machins devant devant une boucherie humaine sans nom quoi c'est simplement une boucherie bon on a cette première boucherie on a la deuxième qui prend un aspect difficile à penser et bien les cons les cons 6 millions de morts bon difficile à penser une boucherie humaine qui est faite là par des par des par des hommes absolument ordinaires par des hommes ordinaires la population allemande dans son écrasante majorité à participer à cette boucherie hum bon je veux dire on a ça et on a au même moment l'apparition d'une terre limitée d'une terre limitée qu'on a qu'on surcharge hum quel que soit le scepticisme vis-à-vis du changement climatique il y a de toute façon un épuisement des ressources qui 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 devient pensable il n'est pas je veux dire on ne peut pas le penser dans l'immédiat mais c'est une ligne d'horizon quand même c'est une ligne d'horizon comment il n'y a plus d'optimisme possible alors au même sens que ce que je donnais au pessimisme du 19ème c'est à dire que c'est une façon de penser très très générale qui va avoir ou si qui va avoir des tonalités différentes suivant les pays suivant les littératures suivant les hommes qui l'écrivent etc bon mais on ne peut plus penser le monde comme de façon conquérante enfin me semble-t-il bon ceci dit c'est ma réaction à moi peut-être que je me trompe complètement et il me semble que le roman noir est la forme littéraire de ce type de pessimisme désespéré mais voilà à part ça ça va très bien je pense franchement qu'un très bon indicateur de la mondialisation c'est le développement du genre policier mais le genre policier au sens 19ème siècle le développement du genre policier un peu partout aujourd'hui ça c'est quand même très très net alors que les trois pays d'origine c'est France, Angleterre, Etats-Unis le genre se développe déjà oui non au 20ème il se développe au 20ème dans les pays européens alors l'Italie a été longtemps pas du tout touchée alors qu'elle avait vraiment des situations qui auraient pu bon la mafia est quand même quand même très importante depuis le 19ème depuis le 19ème d'ailleurs ça aussi c'est quand même très très intéressant bon mais mais je termine ma phrase d'abord mais ce qui est aussi très très net c'est que l'Italie n'était pas vraiment un pays industrialisé elle était en marge de 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 la mondialisation elle était en marge de la mondialisation la mondialisation italienne je parle du 19ème elle est vraiment elle est pas dans la dans la dans le courant de des pionniers de l'industrialisation donc elle reste en marge de cette littérature là aussi et elle y entre alors bon pour moi je vais vous dire pour moi le premier grand auteur de noir en Italie c'est Chachia c'est Chachia qui écrit des choses magnifiques sur la mafia et bon Chachia est sicilien il écrit des choses magnifiques et dans un style magnifique sur la mafia et ce qu'il faut savoir quand même c'est qu'à l'époque toute la presse lui tombe dessus en disant ce sont des inventions ce sont des inventions c'est quand même c'est quand même extraordinaire le déni de l'existence de la mafia et ça c'est les années le tout début des années 60 je crois que ses premiers romans c'est 59, 60, 61 bon donc donc le genre s'y implante plus tard mais c'est aussi lié à un retard dans l'industrialisation et dans la dans l'entrée dans l'ère moderne si vous voulez alors voilà moi je pense que au fur et à mesure de cette entrée dans l'ère moderne ce type de de littérature se généralise et que on peut très bien prendre la littérature policière comme un indice d'entrée dans dans la mondialisation ce que je pense alors j'ai un goût très prononcé pour la littérature italienne noire et je pense qu'il y a de très grands auteurs vivants actuels et vraiment noirs et vraiment noirs je suis beaucoup plus mitigée sur la littérature suédoise hein pourquoi je trouve ça alors je trouve qu'il y en a il y a une mode de la littérature suédoise c'est net il y en a qui sont carrément très très mauvais et qui marchent très très bien je me souviens je me souviens d'avoir participé au jury d'un grand prix de littérature policière l'année où il y avait la grippe du chien qui sortait et donc d'avoir proposé la grippe du chien pour le le grand prix de littérature policière étrangère et ça n'a pas intéressé du tout les membres du jury qui l'ont donné à Camilla Lagberg qui est vraiment mais vraiment nul il y a rien 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 dedans l'histoire est mal fichue les personnages on s'en fout enfin je veux dire comment peut-on faire et la grippe du chien est un chef d'oeuvre la grippe du chien est un chef d'oeuvre c'est le livre à lire si vous voulez savoir un peu comment ça se passe la lutte contre la drogue entre le Mexique et les Etats-Unis c'est le grand livre sur ce problème qui est quand même un problème de civilisation centrale je n'ai jamais pensé à écrire de la fiction mais j'étais j'avais une profession dans laquelle on écrit et puis 10 ans de militantisme d'abord les cahiers de mai puis en plus 10 ans de militantisme au syndical j'ai écrit des tonnes et des tonnes de textes donc je veux dire j'ai un rapport à l'écriture qui est un rapport facile ça c'est la première chose je n'ai jamais pensé à faire de fiction j'ai un rapport facile je suis de la civilisation de l'écriture c'est pas voilà c'est très important et d'ailleurs comme je ne suis pas littéraire je n'ai absolument jamais eu l'angoisse de la page blanche les historiens ne connaissent pas l'angoisse de la page blanche on a toujours quelque chose à dire on a toujours quelque chose à chercher quelque chose à dire donc là ça va il n'y a pas de problème bon ça c'est l'anecdote c'est l'anecdote voilà à pleurer sur les ruines de mon engagement la littérature écrire c'est aussi une forme d'engagement oui mais c'est pas du tout le même c'est vraiment pas du tout la même chose pour vous donner j'en ai écrit pas mal j'en ai écrit 11 publiés et le 12ème qui va sortir en janvier donc ça commence à faire un paquet si je trouvais demain une forme d'engagement qui corresponde à tout ce que j'ai fait pendant les années 70 à tout ce en quoi j'ai cru et ce en quoi j'ai espéré si je retrouvais des formes d'engagement j'arrête d'écrire demain c'est clair j'arrête d'écrire demain voilà c'est peut-être une réponse c'est une forme ça participe à la réponse ça participe à la réponse mais mais d'abord j'ai pas du tout le sentiment d'avoir lâché quoi que ce soit ou d'avoir renié quoi que ce soit j'ai le sentiment d'être dans une continuité et d'autre part si je me réfère à ces 10 années de battement entre deux je me sens beaucoup mieux personnellement aujourd'hui en écrivant que je n'étais dans ces années là où je ne militais plus et je n'écrivais pas encore vous voyez ce que je veux dire donc la décriture est une forme de militantisme ben oui c'est une forme de militantisme mais ça n'en est pas une vraiment je veux dire quand on milite on cherche à changer la société et même si c'est dur même si c'est difficile on croit qu'on peut y arriver sinon on ne le fait pas bon je ne pense pas que mes livres changeront quoi que ce soit à la société c'est peut-être disons que c'est une erreur pourquoi il n'y a pas de polar en arabe en Algérie on écrit du polar aujourd'hui en français oui sur la société plus ou moins sous-développée mais industrielle bon mais il n'y a pas que le rapport avec l'industrialisation tu as cité tout à l'heure l'Italie pays sous-développé industriellement du moins tu expliques à ce moment-là il n'y a pas de polar on peut partir de cette explication pour expliquer que dans le monde arabe aussi n'étant pas industrialisé il n'y a pas de polar est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec la langue parce que dans un pays comme l'Algérie le polar c'est en français mais Yasmina Cabra il vit en français mais il vit en France non il vit en Algérie il a écrit ici polar en Algérie en étant militaire mais il n'y a pas que lui il y a d'autres qui ont écrit des polar ils vivent en Algérie je croyais qu'il vit en Algérie non non il vit en Algérie maintenant il voyage mais avant il vivait mais je veux dire il écrit sur la société algérienne et non pas du point de vue mais en langue française est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la forme littéraire et la langue il y a un rapport entre la forme littéraire et la langue mais je suis incapable de parler de l'arabe oui ça n'a rien à voir là non je ne connais absolument pas mais c'est clair qu'il y a un rapport entre la forme littéraire et la langue ça je suis d'accord tu écris du roman noir mais tu es une femme et ce n'est pas souvent dans le roman noir est-ce que ça a une position particulière dans ce que tu écris parce que quand même tu es une des rares à avoir écrit un commissaire homosexuel dans quatre de tes romans est-ce que ça a un lien est-ce que c'est enfin je ne sais pas est-ce que c'est facile parce que j'ai lu pas mal de tes interviews où tu expliquais justement que de toute façon tu avais toujours été dans des milieux masculins puisque le militantisme en fait c'était c'est très masculin que le syndicalisme il y a quand même voilà les hommes marquent ces engagements là et du coup c'était peut-être pas anodin d'écrire du roman noir mais je me demande dès quand même s'il y avait du coup des spécificités à ça parce que c'est vrai que le nombre d'auteurs de romans noirs et même de la littérature policière de manière générale voilà on compte un peu sur les doigts de la main alors c'est pas vrai non 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 je t'enverrai j'ai écrit un petit article là-dessus qui s'appelle les chéris noirs bon ça c'était un des grands thèmes bateau des années 90 quand j'ai commencé à écrire du polar alors j'avais pris un nom c'est un pseudo Dominique Manotti parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais encore enseignante en fac et je voulais pas parler enfin je voulais pas avoir à parler de ça avec mes étudiants donc j'ai pris un pseudo pour cette raison et j'ai fait comme tout le monde c'était bateau à ce moment là les femmes patati patata bon j'ai pris un un nom Dominique qui est un des trois noms un prénom neutre c'est à dire il y a Dominique Claude et Camille c'est tout tous les autres sont marqués sexuellement alors je passe très très vite sur le constat en fait il y a énormément d'auteurs en roman policier plus d'ailleurs pas roman noir il faut être clair mais en roman policier beaucoup le truc c'est que comme pour le reste ça je l'ai découvert en histoire le problème des femmes c'est pas du tout qu'elles sont pas là elles sont là partout mais elles ne marquent pas elles disparaissent de l'histoire je vous donne juste l'exemple à partir duquel je me suis aperçu de ça avec une grande force je travaillais donc sur le 19ème les canuts les canuts ont laissé une image d'hommes les canuts on vous dit les canuts vous voyez les mecs sur les barricades la statistique des morts moitié de femmes moitié de femmes à l'insurrection de 1831 moitié de femmes elles ont disparu de l'histoire elles étaient là elles étaient dans les ateliers elles maniaient elles remplaçaient les mecs très souvent elles maniaient mais elles ne marquent pas et dans le roman de roman policier c'est la même chose énormément de femmes plus qu'en poésie beaucoup plus je pense que c'est parce que c'était un terrain d'abord littérature sous-genre peu considérée donc bon elles avaient plus la possibilité de publier et puis d'autre part c'était un endroit où elles pouvaient exercer leur rationalité il n'y a pas beaucoup d'endroits où les femmes pouvaient exercer leur rationalité là le polar c'était bien elles pouvaient faire fonctionner les petites cellules grises donc mais par exemple le roman policier scientifique c'est-à-dire qui repose sur la recherche scientifique de la preuve qui se développe en même temps que la police scientifique les premiers écrits c'est une femme c'est une américaine c'est une femme elle a disparu de l'histoire bon donc là il y a un truc ensuite il y a un truc il faut faire attention elles sont souvent là mais elles ne marquent pas et puis il faut quand même se souvenir que ce qu'on appelle les reines du crime qui ont tenu quand même le haut du pavé pendant des années et des années sont des femmes et que Agatha Christie a vendu plus que la bible donc voilà ça c'est la première chose deuxième chose oui j'ai beaucoup milité dans des milieux masculins à l'exception près de l'UEC qui était de toute mon expérience militante le seul endroit où il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de femmes dans des situations de responsabilité ce qui était une exception absolue dans le milieu communiste bon alors ça mise à part mon commissaire homosexuel ne doit rien au fait que je sois une femme mon commissaire homosexuel c'est quand même important pour moi ça a été très très important quand j'ai commencé à écrire il y avait une chose qui était sûre c'est que j'allais écrire sur le sentier qui a été en 1980 mon expérience de lutte la plus fabuleuse on s'est battu pendant 6 mois avec des travailleurs clandestins tout le sentier au niveau des ateliers pas au niveau des marchands mais au niveau des ateliers tous les ouvriers étaient clandestins et à l'époque la nationalité la plus importante était les turcs il y avait aussi des africains et des turcs les turcs étaient les plus importants donc que des hommes que des hommes en 6 mois de temps où j'ai passé mon temps dans les ateliers je n'ai vu qu'un atelier où il y avait des femmes c'était le seul des françaises d'ailleurs donc les choses étaient très différentes de ce qu'elles sont maintenant et de ce qu'elles étaient tout de suite après la guerre dans ce contexte précis moi j'étais secrétaire de l'UD de Paris de la CFDT à l'époque et le syndicat avait une importance considérable car la carte syndicale était le seul papier officiel que les types avaient ils n'avaient pas de carte de travail pas de carte d'identité pas de carte de séjour rien quand ils étaient syndiqués quand ils étaient arrêtés dans la rue par des flics ils montraient leur carte syndicale et les flics laissaient passer donc le syndicat avait une importance énorme et moi j'étais le syndicat donc j'étais pas du tout une femme j'étais le syndicat et j'ai pu pendant 6 mois c'est une expérience vraiment unique pour une femme je crois me balader dans cette ambiance d'hommes d'hommes entre eux sans la perturber c'est à dire j'arrivais j'étais pas perçue comme une femme je n'ai jamais été une femme j'étais la secrétaire enfin j'étais ouais j'étais le syndicat c'est tout quoi et là j'ai vécu une expérience incroyable c'est cette expérience des hommes entre eux et vraiment dans une atmosphère de forte cohésion masculine de chaleur humaine très très forte moi ce que je dis ce que j'appelle si vous voulez une forme d'amitié virile avec cette touche méditerranéenne où les mecs se touchent beaucoup et ça continuait ça se passait autour de moi sans que je perturbe c'est comme si vous voulez imaginer un vestiaire de rugby après la partie une femme entre l'atmosphère change bon moi ça ne changeait pas et j'ai ressenti ça très très fort et quand j'ai écrit j'ai voulu c'est ça le roman c'est arriver à mettre des choses en chair si vous voulez faire vivre des atmosphères etc donc j'ai essayé de faire vivre tout ça dans mon commissaire c'est comme ça qu'il est né homosexuel alors bon il est un peu bi mais quand même franchement plus homo bi c'est quand ça se trouve mais son goût vraiment c'est des hommes et j'ai pris un grand plaisir à l'écrire mais ça réfère beaucoup plus enfin bon c'est compliqué bien sûr que cette expérience là j'ai vécu en tant de femmes donc évidemment quand j'écris j'écris en tant que moi-même en tant de femmes mais c'est pas parce que je suis une femme que j'en ai fait un homosexuel c'est vraiment parce que j'ai voulu essayer de rendre compte de l'atmosphère du sentier de l'atmosphère des hommes entre eux et de ce type de ça n'a rien à voir avec l'homosexualité mais ils s'aiment il s'aimait ces hommes-là s'aimaient voilà et c'est bien quoi c'est c'est un c'est un truc voilà j'ai voulu j'ai voulu essayer de rendre de rendre ça dans le roman voilà alors euh j'ai je suis je suis évidemment une féministe extrêmement convaincue j'ai beaucoup participé aux bagarres sur le l'avortement euh à la CFDT qui était donc une organisation d'origine catholique euh chrétienne enfin on peut dire catholique d'ailleurs parce que j'ai jamais vu de protestants à cette notée je crois pas j'ai pas de souvenirs bon catholique on va dire euh il y a eu la il y a eu des femmes admirables à la CFDT qui se sont battues sur cette question de l'avortement je pense à une militante qui s'appelait Jeannette Laotte euh à qui il faut vraiment rendre hommage euh elle a euh obtenu elle était secrétaire générale adjointe de la CFDT je vais pas passer sur les raisons les raisons c'était pas du tout euh les raisons étaient statutaires c'est une vieille histoire bon à la CFDT il y avait un machisme tout aussi fort qu'à la CGT euh il y avait pas de différence à ce niveau là mais euh elle était donc secrétaire générale adjointe de la CFDT euh très catholique euh certainement elle n'aurait jamais avorté mais elle considérait que c'était un choix personnel et un droit des femmes euh elle a obtenu de la CFDT la possibilité de devenir présidente du MLAC en tant que secrétaire générale adjointe de la CFDT et ça 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 je vais vous dire il fallait se battre il a fallu se battre elle a été formidable euh c'était dans les années 71 70 71 euh donc on s'est beaucoup battu au MLAC euh ce que l'on faisait à ce moment là c'est qu'on créait des centres de de contraception et de propagande etc et de soutien à l'avortement dans les entreprises ce qui franchement n'est pas facile c'est pas facile on s'est bien battu on a à l'époque on a eu beaucoup beaucoup d'expériences très étonnantes et pas mal de succès donc euh je suis très engagée là dessus je n'ai jamais milité dans une organisation exclusivement féminine et je n'aurais pas eu un goût considérable je crois pour le faire voilà et c'est le lecteur qui dénonce ou qui ne dénonce pas le si vous voulez il faut vraiment être convaincu que le lecteur c'est 50% du livre il y a l'auteur et il y a le lecteur quand je lis El Roy je le lis à ma façon mais c'est pas comme ça qu'il l'a écrit El Roy j'ai eu le j'allais dire la chance mais c'est pas une vraie chance mais je l'ai quand même rencontré bon c'est un fou complet quoi je veux dire c'est un sale type c'est un type sûrement mais totalement invivable alors que ce soit un sale type c'est tout à fait possible moi j'ai un peu tendance à penser que ce qu'il affiche comme opinion politique tient en grande partie aussi à la provocation bon donc je ne le connais pas assez pour savoir fondamentalement ce qu'il pense des choses il a eu des gestes parfois qui étaient des gestes quand même corrects franchement bon mais dans l'ensemble quand il raconte Los Angeles mais il n'y a pas l'ombre d'une critique dans ce qu'il raconte la critique c'est vous qui la mettez ou c'est moi mais lui il raconte ce qui est vous voyez ce que je veux dire et c'est ça les grands auteurs l'auteur qui vous prend par la main et qui vous dit ça vraiment franchement c'est pas beau là vous avez raison de vous de vous scandaliser ça fait de la merde en littérature il le l'écrivain est libre le 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 lecteur est libre il faut lui donner une énorme matière il faut lui donner il faut essayer comme j'écris je très souvent les gens me disent vous dénoncez tel et tel truc je ne dénonce rien j'essaye j'essaye de comprendre et j'essaye d'avoir à de très rares exceptions près à de très rares exceptions près j'essaye d'avoir des personnages pour lesquels j'ai de je trouve des raisons d'avoir des formes d'empathie sinon je sais que je vais passer à côté du personnage ça rejoint ce que je vous disais sur les cahiers de mai il faut avoir le respect des gens avec qui on parle même quand on n'est pas d'accord avec même quand on n'est pas d'accord ils ont ils ont ils ont on va prendre on va prendre l'exemple des djihadistes on va prendre l'exemple des djihadistes j'écrirai pas de roman sur les djihadistes parce que je crois que j'y arriverai pas donc je vais pas en écrire mais souvenez-vous de ce qu'a dit Valls les comprendre c'est déjà les excuser mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire vous vous rendez compte de la destruction de l'intelligence qu'il y a dans cette phrase le romancier il fait l'inverse le romancier il prend son personnage il ne le juge pas et c'est en ça qu'il est comme l'historien d'ailleurs il ne le juge pas il essaye de le comprendre et c'est vous le lecteur qui allez le juger c'est vous qui allez faire de ce que vous apprenez à travers le roman dans sa complexité dans ses contradictions dans son horreur c'est pour ça qu'on les lit pas enfin qu'on essaye de les sanctionner parce qu'il y a de la violence dedans parce qu'il y a des trucs dégueulasses et tout mais dans sa complexité vous allez transformer ça ou vous n'allez pas transformer ça en choix militant et politique mais on ne vous prend pas par la main pour vous le faire faire voilà Sous-titrage ST' 501